Chacune de ces apparitions fait le buzz. Pourtant, il n'est pas riche, il n'est pas bling bling, mais il maîtrise à merveille ce que toute personne amenée à se montrer un minimum devrait maîtriser, le branding. Adulé par les uns, jugé beaucoup trop radical par d'autres, ce jeune trentenaire brillant compte déjà un riche parcours derrière lui, normalien, diplômé de Sciences Po. Il est également docteur en droit et s'est fait connaître en défendant Julian Assange dans l'affaire Wikileaks. Quand on te présente mieux que tu l'aurais fait toi-même, ça veut dire que ton message est passé. Et on va voir que c'est capital quand on parle de branding. Autrement, on ne le présente plus. Défenseur de Mélenchon, défenseur de Julian Assange, défenseur de Maxime Nicole, tout ça en étant au RSA. Si ça, c'est pas du branding, dites-moi ce que c'est. Le mec maîtrise son image mieux que les hommes politiques. Récemment, il a fait parler de lui pour son face-à-face avec Michel Onfray, j'ai nommé la porcherie des épicuriens, bref, ça, c'est juste un avis personnel. Mais si je vous parle de lui, c'est parce que sur le plan image de marque, il est vraiment impressionnant. Ne vous détrompez pas. Tout est calculé. Rappelez-vous que la puissance se trouve dans la préparation. Il est conscient de chacun de ses agissements qui sont savamment mesurés. Il est conscient des retombées de chacune de ses punchlines qui, soit dites en passant, sont aussi douces qu'une petite brise le matin aux aurores. Vous savez, dans une société où tout est pornographique, à commencer par des émissions comme celle-ci. Et je voudrais vous montrer que pour atteindre ce niveau, il a dû axer son branding sur trois choses. Trois choses que pourtant, même les meilleures agences d'images de marque ne parlent pas. Et si on parle des entrepreneurs du web, c'est même pas la peine. C'est le niveau bac à sable. Trois choses qu'on va voir maintenant. Effectivement, il a un bon storytelling et c'est vrai que c'est important pour soigner son image. Mais c'est des choses tellement répétées que premièrement, tout le monde commence à avoir le même storytelling. Et donc forcément, tout le monde rentre dans le même moule. Personne ne se démarque et c'est comme ça qu'on crée le syndrome des clones. Autrement dit, le syndrome des experts sans clients. Juan Branco, lui, il axe la première partie de son branding sur son positionnement. Il se positionne clairement comme le défenseur, le porte-parole du peuple. Il est le maître vergès qu'on n'a pas besoin de payer. Vous faites quoi ? Oui, je défends les gilets jaunes gratuitement, tous les jours. Il est celui qui dénonce les puissants, qu'il connaît très bien d'ailleurs, parce qu'il a traîné dans les hautes sphères, au profit de la plèbe. Et ça, en termes de positionnement, c'est hyper puissant. Et vous, ce que vous voulez et devez faire, c'est vous positionner. Aussi bien auprès de vos amis que de votre famille, en passant par votre activité. Vous devez avoir un positionnement ultra clair. Une fois que vous êtes bien positionné, pour la concurrence, c'est quasiment game over. Ensuite, il n'y a plus qu'à dérouler. Vous ne me croyez pas ? Si je dis moteur de recherche, vous pensez à quoi ? Si je vous dis réfrigérateur ou soda, ou même si je vous dis mouchoir ou vidéo sur internet. C'est fort à parier que vous avez pensé Google, Frigo et je ne vais pas dire les autres, sinon ça va passer pour du placement de produit. Dans tous les cas, que ces sociétés et que leurs produits soient le meilleur ou non, elles détiennent le meilleur positionnement de leur marché. Elles sont la première chose à laquelle la majorité des gens pensent dans leur domaine. C'est comme une boîte de céréales placée au niveau de l'œil dans un rayon, par exemple d'un supermarché. Elles vont générer des ventes et continuer à le faire jour après jour. Même si elles ne sont pas les meilleures céréales de qualité supérieure, ou même si elles ne sont pas juste bonnes. Elles sont visibles avant toute leur concurrente sur leur marché. Et ça, c'est la puissance du positionnement. Sans lui, vous êtes pratiquement invisible. Avec lui, vous êtes le roi du pétrole, même si votre promotion est moyenne et que vous n'êtes pas super doué pour vendre. Réussir son positionnement, c'est s'assurer de devenir hyper rapidement le numéro 1 de sa thématique. C'est se donner toutes les chances de dominer votre marché d'entrée de jeu. C'est aussi éviter de créer du contenu et des produits ou services qui ne s'adresseront pas aux bonnes personnes, que vous devez cibler en tout premier lieu. Et c'est encore le meilleur moyen d'éviter de découvrir justement qu'après des mois d'activité, que vous ayez complètement fait fausse route et pris le problème à l'envers. Croyez-nous, pour avoir aidé et continuer d'aider des entrepreneurs jour après jour depuis des années, réussissez votre positionnement et vous vous épargnerez un nombre incalculable de galères. C'est tellement important que c'est la première chose après la mission qu'on fait avec nos clients. Et que ce soit des startups, des grosses entreprises bien connues ou un particulier qui veut lancer une activité qui cartonne, on retravaille systématiquement le positionnement. Parce que dans 90% des cas, il a mal été fait. Et ça, notre jeune avocat l'a bien compris et le maîtrise à la perfection. Pour vous aider à faire votre positionnement, il y a 18 points primordiaux à prendre en compte. On ne va pas les citer tous dans cette vidéo parce qu'on n'a pas le temps. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vraiment il y a du monde qui insiste, on fera une vidéo spéciale sur ça. Ensuite, effectivement, il est bon vendeur, il est aussi bon acteur. Mais en même temps, pour un avocat, c'est juste normal. Donc, ce n'est pas ça qui le différencie. Il a aussi une mission qui le dépasse, une cause à défendre. C'est hyper important, surtout pour du branding. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien à la fin. Ce qu'il a plutôt, notre ami, c'est un statut de par les grandes écoles qu'il a côtoyé. En plus, il est connu comme le Robin des Bois des avocats, comme la grande gueule qui n'a pas peur de répercussion, comme celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Messieurs, dames, il est l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés. Ce matin, je vous parle du seul, de l'unique, celui qui affiche fièrement, en quatrième de couverture de son dernier livre, le surnom dont Paris Match l'avait affublé. L'ange noir de Saint-Germain-des-Prés. Non, il ne s'agit pas de Juliette Gréco, mais de l'avocat Juan Branco. Maintenant, il faut que je vous dise un secret. Ce n'est pas les journaux qui lui ont donné ce statut. Le mec a le bras long, il a du réseau, et ça, on le verra plus tard. Et c'est quasiment certain qu'il se soit donné lui-même ce statut et qu'il ait demandé à la presse de l'appeler comme ça. C'est comme, par exemple, Michael Jackson. Il s'est lui-même autoproclamé le roi de la pop. Et s'ils font ça, c'est parce qu'ils connaissent l'importance d'avoir un statut. Vous devez vous donner un titre. En plus, c'est probablement l'une des façons les plus simples de vous aider à vous positionner dans l'esprit de beaucoup de gens. Tout ce que vous avez à faire est de vous donner un super titre. Et vous verrez que rapidement, ça ne cessera d'être pris par les fans, par les médias et par à peu près tout le monde. En plus, ça finit d'ancrer dans l'esprit du monde entier que le meilleur, c'est celui qui a le titre. Essayez aussi d'attacher un bénéfice à votre titre. Encore mieux, optez pour un titre accrocheur, fun, orienté, bénéfice. Peu importe que vous l'ayez créé vous-même, ou alors que quelqu'un d'autre vous l'ait donné ou vous l'ait appelé comme ça, cette méthode peut faire des merveilles pour votre branding et pour votre positionnement. Imaginez que vous ayez le choix de consommer chez plusieurs personnes. Vous aurez probablement plus envie d'aller consommer chez le leader francophone du dressage canin ou chez le roi du copywriting ou la reine des réseaux sociaux ou alors le chirurgien du swing si vous êtes amateur de golf. Le dernier point qui permet à Juan Branco d'avoir un branding exceptionnel est qu'il a un réseau. Il a côtoyé les hautes sphères et connaît du monde. Et ça, en termes de branding, c'est vraiment puissant. Ça contribue à entretenir la légende. Évidemment, si autant de personnalités le connaissent, lui font confiance et l'invitent, c'est forcément que ce mec en vaut la peine, qu'il est meilleur que les autres, qu'il a des solutions. C'est en tout cas ce qui se dit dans l'inconscient collectif. Personne ne va porter d'intérêt à quelqu'un que personne ne connaît. Et c'est un point que vous devez absolument développer. La vie, c'est une histoire de rencontre. Ouvrez-vous aux autres. Connecter avec des gens, c'est très facile. Comprenez que les gens sont toujours soit en train de faire quelque chose ou soit en train de penser à quelque chose. Et en les observant un minimum, vous pouvez facilement deviner à quoi ils pensent ou alors ce qu'ils font. Ensuite, votre positionnement et votre titre fera le reste. Et vous allez rapidement développer un bon réseau. C'est le genre de compétences que vous allez développer en suivant cette chaîne YouTube. Mais il faut aussi appliquer ce qu'on voit ensemble au fil des vidéos. La préparation prime l'action. Mais l'action est nécessaire. Comme promis, je vous mets la vidéo sur la mission. Et la mission, la cause, c'est la toute première étape avant le positionnement pour devenir légendaire. Prenez soin de vous et à dimanche. Merci.